Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoors. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Hermel Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette cinquième saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante ! Bonjour ! Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Joël Mojojojo Gaillard. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Armel, très bien. Toi aussi ? Ça va bien. Alors, plutôt Joël ou plutôt Mojojojo ? Ouais, j'ai Mojojojo, ça me va bien. Ça marche ! Est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière ? Si la question aujourd'hui, elle est à ce jour, je dirais que j'étais un gamin qui ne rentrait pas forcément dans les cases, assez turbulent, et donc catalogué comme quelqu'un de compliqué. Je pense que j'avais un grand besoin d'adrénaline, j'avais besoin de me confronter aux choses. Aujourd'hui, dans le travail que je réalise en tant qu'entraîneur, effectivement, c'est quelque chose que j'observe, des gamins qui ne rentrent pas forcément dans les cases, qui ont une hyperactivité, plutôt que d'essayer de la contenir. J'essaye de proposer des réponses dans lesquelles ils peuvent s'épanouir à travers cette recherche d'adrénaline, cette recherche de projets, cet investissement. À l'époque, je n'aurais pas su te répondre, mais aujourd'hui, je pense que le fait d'être hyperactif, le fait de vouloir entreprendre était déjà quelque chose de très fort en moi. Bon, tu vois, tu ne rentres vraiment pas dans les cases, même encore aujourd'hui, puisque je ne t'ai pas présenté comme j'ai l'habitude de le faire en indiquant ton titre ou l'entreprise pour laquelle tu travailles. Et donc, pour nos auditeurs, tu es entrepreneur et entraîneur. Justement, comment est-ce que tu as commencé ta carrière professionnelle ? Est-ce que tu peux nous la raconter jusqu'à aujourd'hui ? Comment j'ai commencé ? Le sport a été quand même un canalisateur très important pour moi. L'environnement à travers la nature et la montagne aussi. Donc, ce sont deux univers qui se sont réunis à travers le ski. J'ai pratiqué le ski très jeune. J'étais un piètre coureur parce que je ne savais pas perdre. C'était compliqué pour moi. Par contre, le jour où j'ai commencé à entraîner, ça a été quelque chose qui a été très bénéfique parce que ça m'a permis d'aborder les choses avec une certaine pédagogie. J'ai commencé à entraîner une fille qui s'appelait Corinne Bergerot qui était en Coupe d'Europe, en snowboard. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu des opportunités générationnelles avec des gens comme Polo, Xavier, Mathieu Crépelle, des frères Valéry, etc. Donc, ça m'a aidé à avoir des résultats pour être en 95, dans les années 95-96 avec un groupe junior qui marchait très fort. Et de fil en aiguille, j'ai été recruté par la fédération puisque j'étais entraîneur privé à ce moment-là pour mettre en place les équipes de France. Et dans un deuxième temps, à travers les équipes de France, mettre en place le projet pour les autres Olympiques de Turin 2006. Tu as évoqué le fait que tu avais notamment entraîné les frères de Lerue, enfin quelques-uns des frères de Lerue. On a eu le plaisir de recevoir Polo pour la toute première saison et on va recevoir Xavier dans quelques épisodes. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier de coach ? Parce que finalement, tout le monde croit savoir ce que c'est et en réalité, je pense que les gens ne savent pas vraiment ce que ça recouvre et en tout cas, certainement pas la manière dont toi, tu l'exerces. Alors, le métier de coach aujourd'hui, comme tu le dis, il est divers et varié. Aujourd'hui, pour moi, il y a les head coach, c'est-à-dire un petit peu les patrons qui doivent être des sachants. Moi, je m'appuie sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est le pilier du physique dans lequel on va regarder un petit peu tout ce qui est mobilité, tout ce qui est postural et puis on va venir renforcer, faire des empilements de force, etc. Alors ça, je te donne des détails qui sont significatifs avec les disciplines, le ski, le snowboard, mais c'est propre à chaque activité. On va avoir un deuxième pilier qui est la partie technique, également qui s'adapte à des années d'âge, à des objectifs plus ou moins ambitieux. D'accord ? J'ai un troisième pilier qui est la stratégie aujourd'hui qui se décline différemment par rapport au public. Là, en ce moment, je travaille sur DU16 et ce troisième pilier, c'est un petit peu la stratégie. C'est-à-dire qu'on va travailler pour résumer les choses sur le savoir-être. Le savoir-être, on veut être un athlète, donc aujourd'hui, il faut apprendre à être un athlète. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. On n'en est pas athlète. On le devient et on évolue. D'accord ? Et le bien-être. Le bien-être, ce n'est pas d'aller faire de la Thalasso à Biarritz, c'est d'être épanoui dans son projet à travers toutes ses exigences. D'accord ? Et le quatrième pilier, c'est le mental. C'est un petit peu tout ce qui est structurel, sur lequel moi, je m'appuie sur des données scientifiques qui sont des bases de neurosciences. Et le métier de coach aujourd'hui, c'est d'être le plus compétent possible dans ces quatre domaines et d'arriver à les relier entre eux et à les adapter aux athlètes. Et on en arrive à avoir des objectifs de résultats, des objectifs de moyens avec des échéances. Pour moi, c'est ça le métier d'un coach. Ensuite, tel que évolue notre époque, aujourd'hui, on peut être coach en préparation physique, auquel cas, on est un sachant dans cette compétence et pas forcément dans la partie technique. Donc, le head coach, il va toujours faire en sorte qu'il y ait du lien entre ces deux démarches, de façon à ce que ce soit bénéfique pour l'athlète. Donc, tu as raison, Armelle, on met beaucoup de définitions dans le métier de coach, mais comme tu peux le voir, il se décline en fonction de... Soit il est généraliste, soit il est spécialiste. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ce sont des connaissances scientifiques, biologiques, techniques qui évoluent et dans lesquelles il faut être dans des niveaux de compétences qui sont de plus en plus élevés. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu exerces, on va dire, cet art ? Parce que ce n'est pas forcément une science dure. En tout cas, depuis que tu exerces à titre professionnel. Ce qui me marque le plus aujourd'hui, c'est l'évolution de la préparation physique. Elle est très complète. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, on arrivait avec des qualités qu'on développait un temps soit peu. Et justement, il y avait beaucoup d'engagement derrière. Aujourd'hui, par exemple, tu prends le groupe Coupe du Monde Technique, donc les slalomeurs, tu les mets en short sur une piste d'athlétisme avec des gars qui font le 100 mètres. Eh bien, la morphologie est quasiment la même. 20 ans en arrière, ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, ce qui est assez impressionnant, c'est l'évolution de la préparation physique, si tu veux, liée à tout aussi les connaissances qu'on peut avoir à travers la biologie et les neurosciences. En ski, tu vas aujourd'hui, que ce soit dans les disciplines que font, par exemple, Polo et Xavier en freeride, tu dois avoir des réponses motrices qui sont très rapides, liées à des obstacles, à des surprises. Et le geste, il doit être le plus juste possible. Un descendeur, aujourd'hui, il est à 140 kilomètres heure. Je vais utiliser un petit peu un jargon technique. Il faut qu'il reprenne devant, reprendre devant à 140 kilomètres heure. Le cerveau, il a plutôt tendance à dire non, je recule, je ne veux pas y aller. Donc, c'est ce qui m'impressionne le plus. Et là-dessus, j'ai mon Polo qui a été assez exemplaire et qui m'a énormément bousculé dans ses connaissances et dans l'appréciation de ce que l'humain est capable de faire. Tu es aussi, par ailleurs, entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler de cette activité ? Moi, je suis quelqu'un qui aime faire ce qu'il ne sait pas faire. Donc, aujourd'hui, j'ai des entreprises qui sont dans des travaux spéciaux et je travaille pour des demandes qui sont atypiques, c'est-à-dire elles sortent des cadres réglementaires, etc. Et le but du jeu, c'est de trouver des ressources qui vont m'aider à apporter des solutions et dans un deuxième temps, de mettre en place des équipes pour pouvoir réaliser ces travaux. Donc, beaucoup de travaux en montagne avec des données diverses et variées, l'altitude, la météo, l'acheminement des hommes et des matériaux, etc. Et en fait, le lien, Armelle, c'est toujours l'humain. C'est ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'anime énormément. Tout ce que je fais, c'est surtout des aventures humaines que je partage avec des gens qui sont alignés sur ces objectifs, qui sont alignés sur ces engagements et avec qui j'ai beaucoup de plaisir d'évoluer dans ma vie professionnelle. Alors, j'imagine qu'entre ta vie d'entrepreneur et ta vie d'entraîneur, tu as sûrement mille anecdotes, plus incroyables les unes que les autres. Est-ce que tu en aurais quelques-unes à partager avec nous ? J'en ai effectivement plusieurs. Je vais faire le lien avec la personne qui m'a permis d'échanger avec toi, Polo, et avec ce qu'on vient de dire sur l'évolution de la préparation physique et des capacités des hommes. Il y a quelques années, juste avant les Jeux de Sochi, Polo a un grave accident. Il a une commotion cérébrale, pronostique vital engagée. Il est à l'hôpital. Et dans un premier temps, on s'inquiète parce qu'on ne sait pas s'il va rester parmi nous. Et à son réveil, Polo, tel qu'il est, il dit « moi, je veux aller au jeu ». Moi, je n'ai pas fait tout ce travail-là pour ne pas raisonner. Le médecin en premier, on lui dit « attention, une commotion, vous avez deux enfants », etc. Et sa petite femme m'appelle et me dit « Joël, écoute, essaye de discuter avec lui ». Donc, on s'appelle, mais je ne sais pas trop quoi lui dire à ce moment-là parce que moi, je me suis effectivement beaucoup attaché à eux. C'est aujourd'hui mes petits, comme j'ai l'habitude de le dire. Et entre les Jeux et Polo, bien évidemment, mon choix, il ne se réfléchit même pas. Mais je sais que je ne vais pas arriver à le raisonner. Donc, je vais dans son sens et je lui dis « écoute, Polo, il y a 37 jours avant les Jeux. Moi, je n'en sais rien si tu vas les faire ou si tu ne vas pas les faire. En tous les cas, si on les perd à s'agiter, il y a peu de chances qu'on les fasse. Donc, 37, demain, ça fera 36, tu me donnes ton programme et puis on travaille. » Et Polo finit quatrième aux Jeux Olympiques. Donc, pour moi, c'est énorme. Tu vois, rien que quand je t'en parle, j'ai les poils qui se dressent sur les bras parce que c'est ça aussi le métier d'entraîneur. Alors, je ne fais pas le malin parce qu'il y a quand même des pronostics vitales qui ont été engagés, etc. Donc, je ne suis pas très à l'aise avec ce que je te raconte. En tous les cas, ça prouve à un moment donné ce que quelqu'un est capable de faire. Polo l'a fait avec beaucoup de sagesse quand bien même parce qu'il n'avait pas d'autre choix de toute façon. Et il a été très organisé, très méthodique, un engagement sans faille. Et aujourd'hui, je suis toujours bluffé encore par ce qu'il a fait là. Je dirais deux choses à ce sujet. D'abord, un gros bisou à Loulou, que j'ai l'habitude d'appeler Superdebo parce qu'elle a été mon assistante. J'ai eu le plaisir de travailler avec elle. Et le deuxième point qui, évidemment, est ultra polémique et qui n'engage que moi. J'adorerais pouvoir lire les tests anti-dopage de l'athlète russe qui termine devant Polo. Je partage. Allez, une autre anecdote. Une autre anecdote. Je finis ma carrière en 2006. J'ai un ami à moi qui me dit, Joël, je suis dans les travaux spéciaux. Ça marche pas mal. J'aimerais monter quelque chose. Mais bon, je ne suis pas capable de travailler avec Grand Monde, sauf avec toi. Et on a monté une entreprise. On est partis tous les deux avec nos petites expériences. Et on a fini aujourd'hui. Les travaux les plus prestigieux qu'on ait pu faire, c'est on a participé au montage du téléphérique de Toulouse. Donc, pour rappel, Armelle, on part avec zéro connaissance. On grimpe vite en montagne et on redescend vite des montagnes. On s'est tourné à droite et à gauche. On n'a pas plus de prétention que ça. On a fait de gros chantiers. Et une petite anecdote, c'est qu'à chaque fois que j'ai une demande, ma femme, elle me dit, mais tu ne sais pas le faire, ça. Et justement, c'est exactement ce qui me motive. Donc, j'ai plein de petites anecdotes sur des choses qu'on ne savait pas faire. On s'est donné les moyens de faire. Et aujourd'hui, c'est une petite réputation que l'on a. Et on vient nous chercher un petit peu partout pour pouvoir répondre à des chantiers qui sont très atypiques, avec des problématiques différentes. On s'appuie sur des ingénieurs, on s'appuie sur des météorologues, on s'appuie sur des compagnies délicaux, on s'appuie sur tout ça. Je ne sais pas si c'est une anecdote. C'est très impressionnant, en tout cas. Et si tu regardes la totalité de ton parcours, est-ce qu'il y a une erreur particulièrement importante que tu as fait ? Et surtout, qu'est-ce que tu en retiens ? J'ai fait une erreur juste dans les années 2005-2006. J'ai eu une évolution qui a été très rapide au sein de la Fédération, que les athlètes ne comprenaient pas toujours, si tu veux. Et j'ai eu un engagement très important. J'ai priorisé mes rapports avec les athlètes et j'ai été assez mauvais avec les élus, avec d'autres personnes. Parce que j'ai été très direct, j'ai été assez maladroit dans ces relations, voire conflictuelles. J'aurais pu les aborder différemment. Aujourd'hui, j'en tiens compte. Mais entre nous soit dit, je reste toujours aussi direct. Au moins, on se comprend bien. Je ne sais pas trop mentir. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Quelquefois, on est dans des pays où c'est compliqué à accepter. Encore aujourd'hui, je me rends compte, dans le monde du sport, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Je n'ai pas beaucoup évolué là-dessus. A contrario, est-ce que tu as des grandes satisfactions ou des accomplissements, hormis la remontée mécanique de Toulouse, dont tu es particulièrement fier ? Très sincèrement, c'est mes relations avec les hommes. C'est mes relations avec Polo. Tu vois, ça doit faire maintenant quasiment 25-30 ans. Je ne sais pas, je ne compte pas trop les années. Mais je reste très proche de lui. Je reste proche de ses enfants. Il y a Vincent Valéry aujourd'hui qui a entraîné mes enfants. Je suis ses enfants. J'ai des personnes avec qui je travaille depuis 20-25 ans. C'est aujourd'hui vraiment ce que je retiens parce que dès qu'il y a un challenge, on se regarde, on a les yeux qui pétillent comme des enfants. Et on est capable aujourd'hui, que ce soit le téléphérique de Toulouse ou que ce soit d'autres projets, qu'ils soient prestigieux ou pas, à partir du moment où il y a un petit challenge, c'est cette complicité qu'on arrive à avoir avec nous et qui aujourd'hui sont l'essence même de ma motivation. Qu'est-ce qui te fait tenir quand tu es dans une période difficile ? Où est-ce que tu puisses ta motivation ? Je pense que c'est quelque chose qui se construit. Aujourd'hui, je t'ai dit, je travaille pour plusieurs entreprises. Ce que je partage par rapport à toutes ces expériences, c'est à un moment donné, c'est de bien identifier ses objectifs, de bien les conscientiser, de bien les organiser. Une fois que j'ai fait ça, je les laisse quand même vivre parce que je suis malgré tout quelqu'un qui reste très instinctif. Par contre, la construction de tout ça fait que lorsque je me retourne, je n'ai jamais rien lâché. Donc pour moi, ce n'est pas concevable de lâcher. Jamais je me pose la question, est-ce que je peux lâcher ? Non. La seule question que je me pose, c'est est-ce que j'arrive à l'échéance ou est-ce que je recule l'échéance ? Ou est-ce que je suis en avance sur l'échéance ? Et comme je suis quelqu'un d'assez agité, en règle générale, j'essaye toujours d'avoir un petit peu d'avance sur les échéances. Donc ce qui me fait tenir aujourd'hui, c'est que je crois que j'ai une espèce d'obligation de résultat dans ma tête qui est animée par tout ce que je viens de te dire, les relations avec les gens, les relations avec les équipes, qui créent à un moment donné une espèce d'alchimie qui fait qu'avec l'expérience, ce n'est pas aussi dur que ça de tenir. Il y a des moments qui sont difficiles, mais quelque part, tu sais que derrière, tu vas avoir des satisfactions qui vont être bien plus importantes que les frustrations. Et pour terminer sur la frustration, quand tu relèves des challenges, tu sais que la frustration, elle est omniprésente. Donc quelque part, tu apprends à vivre avec. Elle fait aussi partie des énergies dont tu as besoin. Est-ce qu'on t'a donné un conseil qui a été particulièrement, qui a été un game changer pour toi ? N'en écoute aucun. Et est-ce que toi, tu as donné des conseils qui ont pu être des game changers ? N'en écoute aucun. Je dis ça avec humour, mais c'est un petit peu vrai. C'est qu'aujourd'hui, quel qu'il soit, qu'il soit dans le monde professionnel, qu'il soit dans le monde sportif, la première chose, c'est d'estimer ton objectif, d'estimer les moyens, de bien t'entourer. Et à partir de là, j'en reviens au head coach. Le head coach, il va écouter tout le monde. Et une fois qu'il va avoir fait sa propre idée, une fois qu'il va avoir fédéré les gens, parce que ça, c'est très important de fédérer l'équipe. Donc ça veut dire, quand je te dis d'en écoute aucun, ça veut quand même dire que tu as écouté tout le monde et que si tu n'écoutes pas un conseil, tu es capable de justifier le pourquoi du comment. Et après, ce qui me plaît aujourd'hui dans mes équipes, c'est qu'à partir du moment où je ne vais pas écouter leurs conseils, ils savent très bien que j'ai des raisons et en fait, ils vont rentrer sur le terrain avec la même conviction que si je les avais écoutés. Donc effectivement, le head coach, à un moment donné, c'est lui qui prend la dernière décision. C'est lui qui doit tenir. Ça réunit un petit peu tout ce qu'on s'est dit et c'est là où tu as tout sur les épaules. Moi, c'est ce qui me plaît. Les industries des sports outdoor et du tourisme, elles ont énormément, enfin particulièrement montagne, elles ont énormément évolué ces dix dernières années. Est-ce qu'il y a des changements qui t'ont particulièrement marqué ? Pas particulièrement. Aujourd'hui, j'étais avec Salomon il y a peu de temps. Je vois l'énergie qu'ils mettent à recycler. Je trouve que c'est quelque chose qu'on tarde à faire et qu'on ne fait pas assez. Donc aujourd'hui, pour moi, l'environnement, surtout avec les sports qu'on fait, tu imagines bien que c'est au cœur de tout ce que l'on prépare, de tout ce que l'on calcule. J'ai envie de te dire non à ta réponse, pas assez. J'aimerais bien aujourd'hui qu'on considère beaucoup plus l'environnement. L'évolution technologique, elle va de soi. On est dans une période, dans un siècle aujourd'hui, il y a énormément de compétences techniques. Donc les évolutions, elles ne me surprennent pas plus que ça. Par contre, le temps que l'on met aujourd'hui à intégrer ces évolutions au bénéfice de l'environnement me surprend. On met beaucoup trop de temps. Est-ce que tu aurais un conseil de livre ou de documentaire ou de film à regarder ? Je vais faire la promotion de Polo. J'aime bien le livre de Polo et ce n'est pas pour en faire sa promotion, très sincèrement. J'aime bien parce que je m'y appuie dessus aujourd'hui avec les jeunes que j'entraîne parce que Polo, il valorise les étapes. Et aujourd'hui, on est dans une époque où l'accessibilité et l'immédiateté via Internet semblent être une évidence. Le bon niveau et le haut niveau, c'est long, c'est chronophage, c'est fastidieux, c'est dur. Et donc, si on ne respecte pas ces étapes, on s'y perd très rapidement. Donc, je vous conseille de lire le livre de Ma Paulette, comme je l'appelle, qui met en évidence un petit peu ce parcours qui plus est d'un enfant qui était assez turbulent et qui, malgré tout, arrive à faire trois Jeux Olympiques et aujourd'hui est conférencier. Il m'a étonné de tout le long de sa carrière. Donc, livre à lire. Alors, petite précision, ça s'appelle Aller au bout de ses rêves. C'est publié chez Atlantica. Et pour ceux qui souhaiteraient l'acheter, vous pouvez aller sur le site polodelerue.com et vous pouvez le commander en direct à Polo. Et un film, c'est plutôt un documentaire, c'est The Alpinist. Il est dur, c'est un film que je n'ai pas pu regarder une seule fois parce qu'il me dérangeait par rapport à l'engagement d'un alpiniste qui est doué comme ce n'est pas permis. Et surtout, ce qui m'avait énormément marqué, c'est la symbiose avec l'environnement. Encore une fois, j'en reviens à ce que je disais, l'immédiateté, etc. Notre environnement, il faut le connaître, il faut le comprendre, il faut le sentir, il faut le vivre, il faut le respecter. Et pour cela, je conseille ce reportage, mais il est extrêmement dur parce que quelque part, il y a un sacrifice par rapport à sa passion qui est peut-être dans la démesure. Merci beaucoup, Mojo Jojo, l'homme qui fait même ce qu'il ne sait pas faire, d'avoir été notre invité pour cet épisode. Voici les trois points clés à retenir. Le premier, ce sont les quatre piliers du coaching. Le physique, la technique, la stratégie, le bien-être et le mental. Le deuxième point à retenir, c'est que quand c'est difficile, il faut bien conscientiser vos objectifs. Cela vous aidera à retrouver le sens de ce que vous faites. Et enfin, le dernier point, écoutez tout le monde, mais n'écoutez aucun conseil. Ce sera la punchline de cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître les épisodes et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveau dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE ? Alors contactez-nous à info at switchconsulting.fr. A très vite sur Outdoor Minds !